La direction générale de Ubiye-Gabon ainsi que l'ensemble de son personnel se sont rendus à la baie du Roi pour une action sociétale qui a pour but de planter des arbustes de la famille des fabassiers appelés l'ancho-carpus. Ces gestes-là, c'est pour faire la conservation de l'environnement. On a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le monde concernant le climat. Donc on a dit, c'est quoi ce qu'on peut faire en tant qu'une institution pour faire notre contribution ? On a dit, il faut qu'on conserve l'écosystème. Pour faire ça, c'est pour planter les arbres. Ça, c'est la deuxième fois qu'on a déjà fait ça à Minubé, là où on a planté certaines arbres pour préserver le grove de Gabon. Par cette hâte, Ubiye s'engage pour la préservation de l'environnement. Emmanuel Edane, directeur général de la façade maritime Champ Triomphal, FMCT, a souligné l'engagement environnemental des représentants d'Ubiye qui ont participé activement à cette opération de réforestation. Alors je tiens d'abord à remercier la banque UBA pour ce partenariat parce que c'est un acte important. Dans l'acte RSE, sur la baie des Rois, nous permettons à des entreprises de venir faire un acte, notamment là de planter des arbres. Planter un arbre n'est pas un geste anodin puisqu'il permet au projet de la baie des Rois qui doit en planter plus de 3000, d'avoir une politique relativement ambitieuse et permet d'avoir un acte important en ville. Un arbre en ville permet de réduire la température, améliorer le cadre de vie et purifier l'air. Cette initiative, soutenue par la fondation Ubiye, fait partie de l'engagement global de la Banque pour la durabilité à travers le continent africain et au-delà. L'objectif est de contribuer à atténuer les effets du changement climatique et de promouvoir la conservation écologique.